yo les amis c'est mystique et aujourd'hui on se retrouve pour premier tutoriel sur la chaîne mystique tv donc aujourd'hui un tutoriel qui a déjà été fait sur youtube mais que je tenais à vous faire car c'est vraiment très utile pour pour les youtube heures en l'occurrence qui ne connaissent pas trop de skin maker etc donc ce tutoriel va vous apprendre à faire à éditer votre propre skin ou alors à prendre un skin de base donc là en l'occurrence j'ai pris le skin de slamaco donc un youtubeur qui fait des animations minecraft anglophane je veux dire donc on va tout de suite commencer donc je vais faire je vais faire ce tutoriel par chapitre donc on va commencer outil par outil outil par outil donc je vais vous expliquer donc tout d'abord là j'utilise pen.net donc je mettrai le lien de téléchargement dans la description vous inquiétez pas tout est gratuit et en plus c'est très rapide et très simple de changer votre skin une fois que une fois que vous avez les bases donc tout d'abord je vais expliquer un peu donc là vous avez le fichier donc ça vous devez connaître je vais pas vous expliquer ça aussi ensuite il ya tous les effets ici de ajustement effet outil je vais pas vous expliquer tout ça justement effet parce que je vais vous expliquer que deux trois trucs mais ça va pas être très utile voilà tout donc on va commencer par déjà ce cet affichage là donc c'est les outils donc je vais commencer tout de suite par vous montrer l'outil rectangle de sélection donc comme son nom indique il sélectionne une partie donc là disons que c'est la tête sachant que ça c'est le corps ça c'est les bras ça c'est les jambes ça c'est la tête et ça c'est le chapeau ici par là mais lui il en a pas donc on le voit pas mais donc disons que je veux lui mettre ses bras tout en beige et que je veux pas dépasser je prends l'outil je sélectionne ce que je veux colorier je prends le crayon parce que c'est mieux le crayon parce que ça date ça s'adapte au à la pixelisation je choisis ma couleur donc là en l'occurrence je prends dans un petit la couleur aussi on va prendre un peu du beige jaune et voilà et donc là vous pouvez faire ce que vous voulez cette dépasse absolument pas pardon donc si je le fais là ça ne fait absolument rien et si vous voulez enlever ce que vous venez de faire vous faites contrôle plus z et puis voilà ce que ça fait donc c'est l'équivalent de édition annulée ou de cliquer directement sur annuler donc ensuite il y a cet outil là donc déplacer les pixels sélectionner donc ça sélectionne votre sélection et vous pouvez le bouger où vous voulez donc c'est très utile si il ya un autre skin qui vous plaît par exemple par ça c'est mon ancien skin et j'aimerais peu 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 j'aimerais prendre la tête donc qui est vraiment bizarre je vous l'accorde mais faisons un essai donc je prends ça je fais ctrl c ensuite je vais dessus je fais ctrl v et ça me copie la tête exactement au même endroit et je peux la bouger exactement où je veux donc c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui font des montages avec leur tête donc qui la sélectionne sur leur skin ils l'agrandissent et puis la mettre où ils veulent au montage donc voit très utile comme outil je vais en mettre à l'échelle tac donc donc voilà ensuite cet outil là c'est la même chose sauf que l'on sélectionne comme ceci c'est bizarre ensuite il ya ça donc cet outil est fait pour pour redimensionner la section plus en détail donc ça c'est exactement la même chose avec un rond la section suite celle où vous connaissez ensuite la baguette magique c'est pour sélectionner ce que vous voulez sans sans faire carré par carré par exemple tourner enfin là ça marche pas très bien mais je peux sélectionner par exemple ça ou ça ou enfin voilà c'est plus rapide ensuite il ya la panoramique on peut bouger le truc mais bon c'est pas très très utile ensuite pour le bras comme je vous le disais si vous voulez changer la couleur vous pouvez prendre le saut ici on va juste afficher les couleurs et on fait ici comme comme ça et puis c'est assez rapide donc après c'est un conseil mais faites comme vous le sentez ensuite c'est pour faire des dégradés donc par exemple vous mettez je savais si vous voyez le petit rond que j'ai dans la main vous prenez un de chaque côté comme vous voulez là vous voyez il ya deux couleurs vous prenez un rouge et un vert par exemple et voilà ce que ça fait donc après vous pouvez vous organiser comme vous voulez là dessus mais mais voilà c'est rapide et simple mais bon je vais annuler ça tac ensuite c'est le pinceau donc ça c'est normal mais bon c'est un peu fouillis je trouve dans un skin la gamme aussi basique crayon je vous en ai parlé basique mais ce qui est bien c'est qu'il s'adapte à chaque pixel donc c'est vraiment cool ensuite ça c'est pour prendre une couleur par exemple celle là si je veux la prendre et faire un bandeau plus grand eh bien je prends les couleurs un par un voilà tac et puis tout est beaucoup plus simple voilà donc là j'ai j'ai un bandeau qui est plus grand ensuite celle je l'utilise pas vraiment pas enfin après c'est tout simple c'est des lignes mais bon là vu que le skin est vraiment petit ça rend vraiment pas bien enfin vous voyez par vous même c'est vous qui vous arrangez trop chelou donc voilà pour ce qui est des outils ensuite on va passer à la couleur donc comment changer une couleur par exemple si je veux que son pull soit soit d'une autre couleur mais ça je vais procéder avec mon autre skin mon ancien skin donc c'est parti pour la deuxième partie du tutoriel donc pour changer les couleurs d'un d'un skin d'un pull ou d'une couleur majoritaire donc là j'ai choisi pour mon ancien skin c'est moi qui l'ai fait le jaune donc si par exemple à la place du jaune je veux mettre du gris ou du rose je sais pas vous sélectionnez le bouton contrôle et puis comme ça vous pouvez sélectionner plusieurs parties en même temps tandis que si vous ne sélectionnez pas contrôle eh ben elle se reset à chaque fois et de façon vous saurez quand vous appuyez dessus parce qu'il ya le petit plus qui apparaît donc moi je vais sélectionner tout mon jaune donc on va faire ça en accéléré donc voilà donc là j'ai tout sélectionné ma couleur donc ensuite comme je voulais raconter tout à l'heure je vais vous montrer une astuce vraiment cool pour être carrément plus rapide vous aidons ajustement teintes saturation et ensuite vous aidons teintes et vous choisissez la couleur que vous voulez voilà donc c'est vraiment très 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 simple limite le plus long c'est tout sélectionné donc là vous voyez vous avez toutes les couleurs existantes donc disons que je vais le mettre en rose allez on est des malades mais que je veux et je trouve que le rose est vraiment trop pétant je vais baisser la saturation et l'intensité à la limite et puis voilà ça nous fait plus un mauve qu'un rose voilà on peut carrément mettre en noir en gris ouais ça rend pas mal comme ça et ensuite on fait ok et si vous trouvez que votre sélection est pas assez pixelisé fait vraiment trop brut d'un coup vous pouvez rajouter un brut donc ce qui fait l'effet un peu ce que j'ai fait là donc ce qui change un peu les couleurs qui donne vraiment un aspect joli à la chose vous aidons effet brut ajouter du brut et là vous devez sûrement comprendre ce que ça fait donc on va baisser ça et ça et puis vous voyez ce que ça fait ça rajoute des petits ça rajoute des petits carrés de la couleur qu'on a mis donc genre si je veux mettre comme ça voilà donc moi comme ça ça me conviendrait donc je trouve que ça rajoute plus de détails et les choses ici carrément mieux donc on va mettre ça et puis pour les pour les maniaques vous pouvez prendre la couleur et puis enlevez si vous trouvez que le noir est trop prononcé donc voilà comme ceci et puis ça vous donne un aspect plus réaliste à votre skin donc voilà pour ce qui est de ce que je savais à partir du skin maker donc après il suffit juste d'être créatif et d'avoir l'envie de faire un beau skin donc voilà la fin du tuto j'espère que je vous aurais vraiment bien aidé j'espère que ça vous aura plu que je vous partage ça avec vous et bien évidemment je vous montre ça avec peine.net mais il existe plein d'éditeurs sur internet qui vous le font où vous voyez ce que c'est mais là il y a carrément plus de choix et de créativité donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu en tout cas laissez un petit like ça fait vraiment très plaisir et je vous retrouve pour une nouvelle série de tutos d'ailleurs mettez en commentaire les tutos que vous voulez je pourrais vous le faire tout ce qui est VFX, GFX ou InMinecraft que vous ne savez pas et bien mettez-le tous, toutes vos propositions en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous expliquer tout ça allez salut Merci d'avoir regardé cette chaîne! Jansilde Celui 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 Sous-titrage ST' 501